Aujourd'hui, Jimi Hendrix Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jimi Hendrix, un guitariste extraterrestre dont les cheveux ressemblaient à la foufoune de votre grand-mère et qui s'essuie elle derrière avec la main gauche. Et après, on se brosse les dents ! John Allen Hendrix naquit le 27 novembre 1942 à Seattle, USA. Il avait une drôle de couleur puisqu'il était un peu noir par son père, un peu rouge par sa mère et un peu blanc par quelqu'un d'autre. C'est à l'âge de 4 ans qu'il reçut son premier instrument de musique, un harmonica. Le pauvre Jimi était la tête de turc de toute l'école car il était à moitié noir et très mauvais à l'école, même en musique. En septembre 1957, Jimi alla écouter Elvis Presley dans un stade de Seattle et décida qu'il voulait faire rockstar comme métier. En force d'insister, Jimi reçut 5 dollars de son papa pour s'acheter une guitare acoustique toute ridée mais avec des cordes. Jimi apprenait tellement vite qu'il voulut rapidement passer à la guitare électrique. Et comme Al culpabilisait un peu de donner des nions à son fiston, il lui offrit sa première guitare électrique, une Supro-Ausarque blanche. Waouh ! Il fit son premier concert avec les Rockin' Kings pendant l'été 1959 et gagna même 35 cents. Déjà à cette époque, il aimait bien se faire remarquer au jouant avec sa guitare derrière la tête ou entre les jambes, puis avec les dents, aux grands dames de tous les orthodontistes de la planète. En 1962, Jimi était devenu tellement bon guitariste que tout le monde voulait jouer avec lui. Alors, il écouta les conseils d'un producteur nashvillien et partit pour New York en 1963. Quand Jimi arriva à New York, il y avait tellement de musiciens partout. Au début, notre jeune héros avait du mal à trouver un groupe. Ce n'est qu'en mars 1964 qu'il commença à se faire engager dans des orchestres connus comme les Isley Brothers, Ike et Tina Turner ou Little Richards. Jimi en avait vraiment ras la casquette de jouer pour les autres. Et c'est en écoutant le premier disque Highway 61 Revisited de Bob Dylan qu'il comprit qu'il n'y avait pas besoin de savoir chanter pour être chanteur. C'est en 1966 qu'une de ses nombreuses amoureuses lui offrit sa première Fender Stratocaster. Avec cette super guitare, Jimi développa un style et un son que personne n'avait jamais entendu avant. Il adorait bidouiller ses équipements électroniques et arriver à faire des bruits qui semblaient venir de l'espace avec sa pédale wah-wah qui faisait et son ampli-marchal qui faisait et sa barre très mollo. Mais les fruits lui ! Toutes les stars de New York se déplaçaient pour venir voir le nouveau prodige. Et c'est la fiancée de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui présenta Chas Chandler à Jimi. Le 23 septembre 1966, Jimi et Chas débarquèrent à Londres. Ce fut le début d'une ascension fulgurante. En quelques semaines, toute la ville avait entendu parler de Jimi Hendrix. Il fallait donc monter un groupe d'urgence et il engagea Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell, le père d'Eddie, non je rigole, à la batterie. Le groupe s'appelait The Jimi Hendrix Experience. Et ils sortirent leur premier disque, Are You Experienced, au printemps 1967, avec des titres comme Foxy Lady, Purple Haze, Hey Joe ou Manic Depression. Que des tubes ! Ensuite, Chas Chandler envoya le trio en tournée dans le monde entier. Il fit Woodstock, il fit Montreux, il fit Lily the White. Jimi était devenu très riche d'un seul coup. Son deuxième disque, Axis Bold as Love, qui sortit à la fin de cette même année 1967, était tout aussi fou que le premier. Jimi faisait brûler sa guitare à chaque concert et se droguait tous les jours avec du LSD, planqué sous son bandana et de la cocaïne cachée dans ses narines. C'était le super fun ! Et oui les enfants, tellement fun qu'on le retrouve à noyer dans son vomi à l'âge de 27 ans, le matin du 18 septembre 1970, à cause d'un mauvais mélange d'alcool et de barbiturique. Allez, séchez vos larmes les enfants, et à très bientôt pour une nouvelle aventure bien rock'n'roll !